bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis nous sommes à la veille de la mise à jour 1 0 26 qui s'appelle en français les chocottes d'halloween mise à jour événementiel qui va nous apporter donc les tous nouveaux événements de saison à savoir celle d'halloween de fin octobre début novembre là et on va avoir aussi tout un nombre de nouveaux packs comme le pack d'événements ou la double quête qui vous permet en dépensant 7000 gem normalement d'avoir des bonus en plus des items en plus alors voyons ce que nous réserve cette nouvelle mise à jour comme pour toutes les mises à jour on va avoir un down alors là la mise à jour aura lieu le 23 donc nous sommes le 22 donc demain elle va durer classiquement 3 heures on le voit on a reçu un mail in game et après on va aller voir l'annoncement discord on va alors avoir un nouvel event qui s'appelle les chocottes d'halloween qui sera disponible dans les deux semaines suivant les mises à jour c'est intéressant voyez ils indiquent qu'ils ont pris en compte les retours de joueurs sur le manque de clarté de calendrier des mises à jour c'est marrant parce que c'est c'est faux parce que ils ont ils disent avoir pris en compte les les remarques des joueurs enfin on verra bien c'était la mise à jour mais surtout les remarques des joueurs elles sont dues pour les avoir lu sur le discord elles sont dues au fait du nombre d'event récurrents non cycliques c'est à dire qu'ils n'ont qu'ils reviennent pas avec un rythme fixe par exemple l'event très attendu par tout le monde tout le temps l'event plus que des gemmes qui revient de façon vraiment totalement aléatoire et sur notre serveur ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu ça doit faire deux mois qu'on n'a pas vu cet event car beaucoup l'attendent notamment pour hupper leur château au niveau 25 et c'est ce genre d'event là que les joueurs aimeraient voir dans le calendrier cependant s'ils le font ils pourraient avoir potentiellement un manque à gagner pour l'entreprise pour l'élite puisque un grand nombre de joueurs craque n'attendent pas l'event et dépensent des gemmes à ce moment là alors que si on connaissait les dates de tous ces types d'événements parce qu'il n'y a pas que plus que des gemmes il ya le roi des cartes aussi par exemple qu'on a qu'on vient d'avoir aujourd'hui sur le serveur et bien si on le connaissait certains ne dépenseraient pas autant de gemmes à des périodes non optimales d'ailleurs je vous invite pour l'event plus que des cartes c'est pas le roi des cartes pardon pas plus que des cartes qui vient de pop sur notre royaume si pop aussi sur votre royaume comme je voulais donner dans les différents tips des différentes vidéos que je vous fais sur les tips je vous mets le lien sur en haut de cette vidéo en suggestion des de la playlist des tips pour les free player et les pay to win player car il est important de ne pas dépenser ces gemmes le premier jour d'un event où on a une dépense de gemmes comme le roi des cartes attendez lorsqu'on a le temps là on a trois jours attendez le dernier jour pour le faire la dépense pourquoi car si vous avez un event plus que des gemmes qui pop et que vous avez tout claqué le premier jour vous vous retrouvez sans j'aime et vous avez bien dépourvu donc encore une fois je vous mets aussi en lien en suggestion de cette vidéo le guide que j'avais fait sur l'optimisation de dépenses des gemmes et si vous les avez raté je vous invite à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche ça vous permet d'être averti toutes les nouvelles vidéos et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne alors continuons sur cet event les chocottes d'halloween le donc excepté la partie où ils disent que ils ont bien pris en compte les le fait que il ya un grand nombre d'événements n'était pas assez clair dans le calendrier ils indiquent que ce qui ne fait pas partie ils ont décidé d'inclure dans le ses notes de version de calendrier la publication du contenu futur c'est à dire pour eux ils vont annoncer quand ça va avoir lieu le les chocottes d'halloween vous allez voir c'est un peu indiqué tout de suite même qui sera disponible dans les deux semaines suivant la mise à jour donc les 20 chocottes d'halloween va alors et dix deux semaines je pense que c'est approximatif parce que ça patch tout ça pop toujours le lundi donc vu que là le patch a lieu le 23 normalement les chocottes d'halloween vont commencer à la fin des vacances scolaires en france donc ça devrait être le 4 novembre le lundi 4 novembre on va avoir toute la série des votes liés à halloween ce qui fait suite au week-end d'halloween d'ailleurs c'est cohérent alors donc on va avoir halloween approche blablabla événements saisonnés route de la galanterie sorcières maléfiques on libère le fantôme pour gagner des récompenses fêtes d'halloween on termine naked tous les jours ok on compte on a une récompense citrouille d'halloween veille de la terreur on utilise des citrouilles ça pour gagner des thèmes et des items c'est là mon avis qu'on va dépenser 7000 gemmes pour avoir la deuxième file avec les nouveaux items citrouilles en folie on échange nos citrouilles qu'on dirait ce gros sens et là c'est citrouille en folie ok de optimisation apportée aux fonctions d'alliance enfin on va pouvoir le kicker quelqu'un on peut maintenant sélectionner un motif de renvoi dans ce qu'on va cliquer ça ça manquait la quantité de balises est augmenté 10 bon ça apporte pas grand chose sur l'écran de technologie on va pouvoir appuyer de façon prolongée pour que ça que ça dépense les 20 dépenses qu'on peut avoir lorsque on a attendu le maximum du du stack de la pile pour dépenser à noter que moi qui joue sur sur ipad quand j'allais je laissais mon doigt appuyé dessus ça dépensait c'était juste très long ça dépensait au rythme d'environ à toutes les secondes et demi ou toutes les deux secondes alors que là ça va être comme pour les events citrouille en folie par exemple où ça va à mon avis dépenser en mitraillant le dernier point 3 amélioration de l'affichage du tableau d'affichage ça ça sert à rien c'est une feature inutile de mon point de vue amélioration et enregistrement de certains effets sonores du jeu ben ça ils ont bien fait de l'échanger parce que suite au dernier patch je vous l'avais indiqué dans la dernière vidéo du patch note je les trouvais vraiment vraiment nul sur la page d'information personnelle du gouverneur il est maintenant possible de voir le détail sur les troubles tués par ce dernier bon pas vraiment utile dans le cagnol du crepuscule une défaite ça c'est très utile une défaite en bataille octroi également un trésor du guerrier justement dans le guide des sept types ce que je vous ai fait où je vous parlais du canyon du crepuscule le fait que on se met une armée faible en défense pour être sûr de gagner tous nos combats ce que font beaucoup de joueurs là maintenant il n'y aura plus besoin de faire ça ils ont compris que les joueurs ne jouaient plus le canyon à cause de ça du moins ne jouait plus la défense au canyon à cause de ça ça c'est vraiment top et 4 repensées pour le canyon du crepuscule bon ok alors on va aller voir de l'autre côté sur facebook ce qu'on a le patch note et là on a un patch note un petit peu plus détaillé puisque enfin toujours aussi détaillé mais au moins on a des screens donc regardez tac on voit à quoi ça va ressembler donc la route de la galanterie on voit on peut sur mon soumonnaie on peut invoquer une sorcière on voit les items donc on est clairement sur un événement standard les événements de saison standard qu'ont lieu à peu près tous les 45 jours donc on le voit là on est sur du classique faut dépenser des points d'action sur tous les jours et des points de connexion et ça dure là ils l'ont déclenché sur un serveur de tests sûrement qu'ils ont puisqu'on voit qu'ils l'ont déclenché juste une journée voyez regardez la journée du 19 au 19 donc c'est juste le temps de prendre les captures et de tester que tout marche marrant on voit le genre de détails j'avais jamais fait attention hop halloween sève on voit là on a la dépense des items classiques et si on lâche 7000 j'aime on à la deuxième file ce qui est beaucoup plus intéressant que par exemple ce le parchemin de lucerne comme je vous l'ai dit qui m'a vraiment déçu en termes de récompenses la parade des fantômes qu'est ce qu'on fait pendant la parade des fantômes on peut obtenir des emblèmes de chauves-souris en tuant les barbares bon ok on a c'est qu'un score individuel il n'y a pas de score d'alliance pas mal ce petit event j'aime toujours l'event de dépenses des barbares si on peut avoir un event cumulé avec comme à loire ou ou n'importe c'est toujours intéressant et 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 qu'est ce qu'on a l'exorciste divin le troupe le vrai pouvoir de peur des fantômes tac 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 bon classique là il faut gagner cinquante mille deux cent mille points ok donc on a les screen bon c'est un event un event de saison donc c'est toujours appréciable je vous pour le reste on n'apprend rien d'autre est ce qu'ils auront oublié quelque chose dans le mail ce qui arrive parfois on regarde non ils auront oublié donc il ya tout on a eu les screen en plus donc comme je vous le disais ce qui est intéressant est ce que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos pour moi les packs d'événements sont les meilleurs packs les packs qu'on a comme ça lors d'événements saisonniers c'est vraiment pour ceux qui sont des pay to win player n'hésitez pas à acheter ces packs là car c'est ceux qui de mon point de vue ont la meilleure rentabilité pourquoi un parce qu'en termes d'items c'est les plus intéressants on a des items génériques notamment au niveau des ressources on a des coffres qui nous permettre de choisir la ressource qu'on veut on n'a pas de ressources imposées pareil au niveau des boosts cd boost qui sont tous génériques donc on n'a pas de type de boost imposé et en plus de ça lors de ces événements là lorsqu'on achète des packs on se retrouve aussi avec des items bonus puisque il y a souvent sur cinq jours alors ça se déclenche le deuxième ou le troisième jour en général des événements donc c'est pour ça qu'il faut pas acheter les packs tout de suite le deuxième ou troisième jour des événements de saison qui dure en général huit à neuf jours ça va se déclencher le fait d'obtenir des bonus à l'achat de la dé à l'achat de gemme donc chaque jour si vous achetez 2500 gemmes vous avez un des items bonus c'est de l'ordre de cinq ou dix sculptures cinq ou dix étoiles en or donc ça vaut vraiment le coup à ce moment là d'acheter des packs et comme le pack événementiel est le meilleur sur ce moment là c'est celui là que je vous invite à acheter pour atteindre votre objectif de dépenses de 2500 gemmes par jour voilà écoutez ce patch log aura lieu demain à donne de trois heures j'espère que ne sera sera pas prolongé et que ce sera bien trois heures et j'espère aussi qu'on n'aura pas de soucis ni d'effets de bord comme on a eu lors du dernier patch log certes c'était un du gros dernier patch pardon c'était évidemment un gros patch puisqu'on a eu ces relis et lucerne notamment avec une mise à jour aussi de la forge mais il ya eu beaucoup d'effets de bord beaucoup de lag aujourd'hui moi j'en subis plus donc je pense que plus personne n'a subi où j'espère que plus personne n'a subi et qu'ils ont bien patché pour tout le monde et que maintenant tout le monde peut jouer dans des conditions satisfaisantes je vous laisse là dessus je vous souhaite une bonne mise à jour n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas non plus si c'est pas encore fait à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche si c'est pas encore fait c'est pas bien du tout et je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock